Les quatre centres routiers du département, situés à Belfort, Giromanie, Saint-Germain-le-Châtelet et Joncheret, fauchent à partir du printemps les bords de route départementales. Réalisé par des agents départementaux sans utilisation de produits phytosanitaires, le fauchage contribue à la sécurité routière en conservant pour les usagers une bonne visibilité. Cela offre également un aspect agréable et propre. Actuellement je suis sur la RD39 entre Beaucourt et Montbouton, et je fauche tout ce qui est accotement, donc les deux passes de sécurité. C'est utile surtout en début de saison parce que l'herbe est très haute, donc on fait les deux passes de sécurité justement pour élargir les accotements, la visibilité et on élargit au plus grand, au maximum qu'on peut aller dans les virages pour justement les automobilistes qui ont une meilleure visibilité. Le fauchage permet également d'assurer la visibilité des panneaux de signalisation et balises implantées dans les accotements. Le fauchage est une activité réalisée sur circulation, avec un tracteur qui circule à faible vitesse en empiétant sur l'accotement ainsi que sur la chaussée. Lorsqu'ils arrivent dans une zone de fauchage, les usagers doivent donc faire preuve de prudence en adaptant leur vitesse avant de rencontrer l'engin qui, comme eux, circule sur la voie mais à faible vitesse. Sur le secteur du cercle de Saint-Germain-Châtelet, on fauche sur 137 km pour qu'on se dépasse. Une première passe de sécurité qui commence vers le 15 mai, qui se termine autour du 30 juillet, et une deuxième passe qu'on attaque autour du 15 août. Là c'est une passe pleine largeur pour finir propre, qui s'étend jusqu'à la fin de l'année. Après, en termes de débroussage avec les agents, on se occupe aussi un peu de tout ce qui est giratoire, les îlots, les tours de panneaux, et les aires de repos qu'on fauche à peu près 3-4 fois par an. Le fauchage est limité à deux coupes dans l'année le long des routes départementales du territoire de Belfort, comme dans les départements voisins, afin de préserver la biodiversité. Lors de la réalisation de cette mission de fauchage, les agents départementaux sont confrontés à la problématique des déchets en bord de route. Pour ce qui est ramassage, on fait deux campagnes, une sortie d'hiver généralement juste avant d'attaquer le fauchage, pour éviter de mouliner tous les déchets plastiques ou les morceaux de ferraille. On fait tout l'ORD, l'ensemble de l'ORD, et cette année on a ramassé à peu près 15 tonnes de déchets. Le ramassage des déchets fait partie des missions d'entretien, de la politique d'entretien des routes départementales. C'est nos agents qui ramassent les déchets, qui sont bien sûr équipés de gants, de pinces et de sacs plastiques. Sur une année, donc le long des 547 km de routes départementales, nous ramassons environ 30 tonnes de déchets par an, ce qui représente 4000 heures d'agents par an. Le type de déchets, on trouve un petit peu tout, c'est du sac plastique, du sac des bouteilles en verre, des bouteilles en plastique, ça peut aller jusqu'aux batteries, aux pneus, en passant par les encombrants. Donc voilà, c'est impressionnant. Ces déchets sont ramenés dans les centres, triés et après, soit emmenés en déchetterie ou en centre de traitement adapté, comme les pneus ou autres. Des fois, on a déjà retrouvé des plaques d'amiante qui sont ensuite emmenées là en centre de traitement spécialisé sur ces rnais. Déjà, c'est une tâche très ingrate pour nos agents, qui est pénible, qui peut être dangereuse parce que c'est en bord de route. Et du coup, aussi, ça a un coût pour le département parce que, bien sûr, on paye la mise à la déchetterie de ces déchets. Et c'est surtout une tâche qui prend de plus en plus de temps et qui empiète sur nos missions de première d'entretien du réseau routier. Le département du territoire de Belfort appelle donc les usagers de la route à faire preuve de civisme concernant les déchets retrouvés aux abords des routes départementales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada